Donc au nom du CCSD, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la politique science ouverte des agences de financement françaises et à sa mise en œuvre dans HAL. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Zoé Ancion, qui est responsable du pôle science ouverte à l'ANR, Sophie Guitton, qui est responsable IST à l'ANSES, mais également adjointe à la directrice de la direction financement de la recherche et veille scientifique. Nous pouvons préciser que l'ANSES est un des établissements membres de l'Assemblée des partenaires de HAL, puisqu'elle a un portail en tant qu'établissement institution. Elles ont accepté, et on peut les en remercier, d'animer ce webinaire avec moi. Donc à tour de rôle, Zoé et Sophie vous présenteront les tenants et aboutissants de la politique science ouverte décidée par les agences de financement, et de quelle manière et avec quelles conséquences pour les porteurs de projets financés, cette politique se déploie. De mon côté, je vais insister sur la traduction concrète dans HAL de ces projets. Donc nous sommes ensemble, alors oui, j'ai oublié, excusez-moi, donc voilà les intervenantes. Nous sommes ensemble donc pour 1h30 répartis comme suit, donc d'abord une heure de présentation, et puis 30 minutes de questions et d'échanges. Le webinaire sera enregistré et mis à disposition en replay sur la chaîne YouTube du CCSD. Les micros et les webcams sont coupés pour simplifier la présentation, mais vous pouvez partager toutes vos questions et réflexions via le chat ou le module questions-réponses durant la présentation. À l'issue de celle-ci, je vous inviterai à lever virtuellement la main pour poser une question, et votre micro et la webcam seront à ce moment-là réactivés par nos soins. Donc Zoé et Sophie, je vous remercie de nouveau très chaleureusement d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec moi, et je vous laisse la parole. Je laisse donc la parole à Zoé. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Hélène, et merci beaucoup Bénédicte pour l'invitation à participer à ce webinaire. Donc, moi, je vais vous parler de la politique science ouverte à l'ANR. Donc, c'est à peu près en trois grandes parties. Disons que la première, c'est un rappel de qu'est-ce que c'est notre politique science ouverte à l'ANR, comment elle est élaborée, etc. Ensuite, un petit focus sur nos outils pour accompagner le déploiement de cette politique. Et puis, je finirai par présenter les réseaux sciences ouvertes entre les agences de financement françaises. Et puis, bien sûr, je serai ravie de répondre à vos questions éventuelles à la fin de la présentation générale. Donc, après Sophie et Bénédicte. Donc, à l'ANR, la politique science ouverte, elle est déployée dans une toute nouvelle direction qui a été mise en place en septembre 2021, qui s'appelle la Direction de la stratégie numérique et des données, et qui est animée, dirigée, pardon, plutôt, par Martine Garnierizet. Et donc, cette direction de la stratégie numérique et des données, elle est organisée autour de trois grands pôles qui collaborent vraiment beaucoup entre eux, puisque, en fait, les actions de chaque pôle viennent nourrir et conforter les travaux des autres pôles. Donc, c'est vraiment très transversal. Donc, il y a un pôle gouvernance des données qui est animé, piloté par notre administrateur des données, Cyril Demange. Il y a un pôle bilan, études et impacts qui est piloté par Mayan et Wouz. Et puis, un pôle sciences ouvertes que j'ai la chance de piloter avec mes deux collaboratrices, Juliette Cagnard et Jeanne-Fabiola Gaba. Voilà. Donc, c'est vraiment cette direction de la stratégie numérique et des données. C'est une direction qui vient en appui de l'ensemble des directions et des départements de l'ANR. Donc, c'est vraiment une direction très transverse et qui collabore, du coup, avec les cinq départements scientifiques, mais aussi la direction des grands programmes d'investissement de l'État. Donc, il y a la partie de l'ANR qui est opérateur pour le programme investissement d'avenir. Et puis, bien entendu, aussi avec toutes les directions de support, donc la direction de la communication, la direction des affaires juridiques, etc. Bon, je vous ai remis en une phrase ce que c'est la science ouverte, mais je pense que dans cette assemblée, ce n'est peut-être pas nécessaire de venir la redire ou la rappeler, mais vous l'avez sur la slide si c'était nécessaire. Donc, l'objectif de la politique science ouverte de l'ANR, c'est vraiment d'accompagner la transition vers la science ouverte. L'objectif, in fine, c'est de faire de la science ouverte le principe par défaut. Et donc, on s'inscrit vraiment dans un accompagnement dans cette transition. Et on organise notre action autour de quatre grands piliers, thèmes, on peut les appeler un peu comme on veut, quatre grands axes. Le premier axe, c'est vraiment un engagement très fort autour du fait que l'ANR souhaite participer à la fois dans l'écosystème français dédié à la science ouverte, mais aussi dans l'écosystème international, qu'il soit européen ou international. Donc, bien sûr, on est très investi dans toute la comitologie du comité pour la science ouverte. Donc, l'ANR est représenté à la fois au comité de pilotage, et c'est Thierry Damerval qui représente l'ANR, notre PDG, dans ce comité de pilotage. On est représenté également au sein du secrétariat permanent pour la science ouverte, donc le SPSO. Et puis après, on peut participer dans certains collèges, soit ponctuellement en fonction des sujets, soit de manière plus régulière, parce qu'en fait, il y a suffisamment de sujets qui sont très opportuns pour nous. Donc, typiquement, Juliette Quéniard représente l'ANR au sein du collège publication, de manière assez pérenne. Et puis, voilà, en fonction des sujets, on peut avoir des collaborations plus particulières. Par ailleurs, au niveau international, on participe au working group Open Science de Science Europe. Donc, Science Europe, c'est une association qui regroupe les principaux financeurs, mais aussi les établissements de recherche au niveau européen. Et ils ont un groupe dédié à la science ouverte qui est vraiment l'objectif de ce groupe. C'est vraiment d'être un lieu d'échange, de bonnes pratiques, d'harmonisation de nos pratiques, de discussion autour de ces questions de science ouverte. Ensuite, voilà, l'ANR, elle souhaite vraiment travailler autour de partenariats privilégiés. Donc, on peut bien entendu, je suis désolée s'il y a un bruit de fond, je pense que ça va bientôt se finir, mais j'espère que ce n'est pas trop gênant. Donc, on a un partenariat très privilégié, bien sûr, avec le CCSD dans tout le déploiement du portail ANR. Et on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette présentation. Nous avons aussi un partenariat très privilégié avec l'INIST autour de leur outil DMP au PIDOR. Et puis, on anime, et on aura l'occasion aussi d'y revenir en fin de présentation, le réseau science ouverte des agences françaises de financement, qui regroupe l'ANSES, l'ADEME, l'INCA, l'ANRS et l'ANR. Et puis, l'ANR est membre de la coalition S depuis son lancement en 2018. L'objectif, c'est aussi d'avoir une approche où on souhaite vraiment mobiliser, déjà d'une part en interne, l'ensemble des directions et des services de l'ANR. Donc, comme je le disais précédemment, cette direction de la stratégie numérique et des données, c'est vraiment une direction d'appui à l'ensemble des autres directions et départements de l'ANR. Donc, pour ce qui est plus précisément de la science ouverte, on a souhaité mettre en place un réseau de correspondants sciences ouvertes. Donc, il y a un correspondant science ouverte dans chaque direction département qui nous permet vraiment d'avoir, disons, c'est notre interlocuteur privilégié à la fois lorsqu'on souhaite communiquer sur l'évolution de notre politique science ouverte, mais aussi quand on souhaite pouvoir avoir une meilleure connaissance des questions qui sont posées au département scientifique en matière de science ouverte. Généralement, c'est nos correspondants sciences ouvertes qui vont pouvoir nous relayer et c'est vraiment une très bonne source d'information pour nous, pour mieux comprendre aussi quelles sont les questions soulevées par les bénéficiaires de projets financés par l'ANR. Et puis après, on a déployé une formation en interne autour de la science ouverte que maintenant on déploie même dans le cadre de ce réseau science ouverte entre les agences de financement françaises, puisqu'on a souhaité élaborer un programme de formation, enfin de webinaire commun à nos agences de financement pour tout le personnel de nos agences, pour justement avoir une meilleure harmonisation de nos pratiques. Et puis, un axe très fort, c'est qu'on souhaite vraiment inscrire notre action dans la durée, dans le long terme. Donc, notre politique de science ouverte, c'est vraiment une démarche progressive. Généralement, on commence par des recommandations avant d'en faire petit à petit des engagements avec effectivement un caractère plus normatif et obligatoire. Donc, comme je viens de le souligner, on a vraiment une approche progressive. Je ne vais pas détailler toutes les dates, mais c'est juste pour vous indiquer que voilà, entre 2007, 2007, où l'ANR recommande le dépôt des publications issues des projets qu'elle finance dans une archive ouverte telle que HAL. Et puis après, on voit bien qu'il y a une accélération très forte, en fait, à partir de 2018, avec le lancement du premier plan national pour la science ouverte, qui nous donne vraiment le cadre dans lequel toute la politique science ouverte de l'ANR va s'inscrire. Et puis, la coalition S que l'ANR a rejoint dès 2018, avec à partir de 2019, les premiers engagements de l'ANR en faveur de la science ouverte, qui, là, sont vraiment implémentés, renseignés dans nos différents appels à projets. Donc, cette mise en œuvre dans le cadre de nos appels à projets, elle s'inscrit vraiment à partir de 2019. Donc, lors du conventionnement d'un projet, les engagements des bénéficiaires portent sur deux volets principaux. Le volet publication scientifique, et je vais y revenir plus spécifiquement. Le volet données de la recherche, je ne vais pas m'apesantir sur ce volet, j'ai juste une slide qui le résume. Et puis, je répondrai aux questions s'il y en a. Et puis, une nouveauté de l'APG 2023, c'est qu'on commence avec cette première recommandation sur le code source et le logiciel, toujours dans cette logique d'une approche progressive, avant, petit à petit, d'ici quelques années, d'en faire un engagement plus formel. Donc, pour ce qui est plus particulièrement du libre accès aux publications scientifiques, qui m'a semblé intéressant, nous faire un tout petit focus sur comment ça se passe à partir de notre appel à projets génériques 2023, qui est publié depuis le mois de juillet 2022. Donc, maintenant, on se situe vraiment dans le cadre, depuis l'année dernière, dans le cadre de la mise en œuvre du plan S. Donc, c'est bien demander que toutes les publications scientifiques issues des projets que l'on finance soient rendues disponibles en libre accès sous une licence Creative Commons CC BY, en utilisant l'une des trois voies suivantes. Donc là, on s'inscrit vraiment dans la droite ligne de notre engagement en faveur du libre accès complet et immédiat, et donc dans la mise en œuvre des principes du plan S. Donc, soit une publication dans une revue nativement au libre accès, soit une publication dans une revue par abonnement faisant partie d'un accord dit transformant ou journal transformatif. Donc, ça, pour consulter la liste de quelles sont les revues qui font partie d'un accord transformant, vous avez le journal Checker Tool qui a été élaboré par la coalition S. Et donc, dans ce journal Checker Tool, vous pouvez renseigner le financeur, le titre de la revue, et puis ça vous donne en fait quelles sont les voies possibles pour être compatibles avec les principes du plan S. Ou une publication dans une revue à abonnement avec mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits, avec donc le dépôt immédiat dans une archive ouverte sous licence CC BY. Donc, j'en profite pour vous signaler que le collège publication du comité pour la science ouverte a rédigé un guide de mise en œuvre à destination des chercheurs sur la stratégie de non-cession des droits. Tous les liens hypertextes sont disponibles dans ma présentation, qui est vraiment très pédagogique et qui vous permet. Donc, il y a d'abord un guide qui vous permet vraiment de revenir sur toutes les étapes de qu'est-ce que c'est la stratégie de non-cession des droits et à quel moment est-ce qu'il faut la mettre en œuvre. Et puis, il y a une FAQ qui vient compléter ce guide qui me semble très utile. Par ailleurs, l'ANR demande, quelle que soit la voie de publication que vous ayez choisie, que le texte intégral des publications scientifiques, donc soit la version acceptée pour publication, soit la version éditeur, soit déposée dans HAL au plus tard au moment de la publication. Donc, on se situe bien dans un libre accès immédiat et à mentionner la référence, donc le code décision du projet ANR, dont ces publications sont issues. Et on recommande d'associer un identifiant pérenne type DOI. J'aurai l'occasion de revenir sur cette métadonnée code décision, parce que ça fait vraiment partie de notre collaboration avec le CCSD. C'est vraiment un sujet qui est très important, donc je me permets de profiter de cette présentation pour insister sur l'intérêt de bien lier la publication au code décision ANR. Et on va revenir un petit peu plus particulièrement, en fait, pour mieux expliquer le pourquoi c'est important, cette métadonnée. Par ailleurs, l'ANR encourage à privilégier la publication en libre accès des ouvrages et des monographies. Donc là, on est encore dans une recommandation et cette recommandation devrait progressivement donner lieu à des engagements plus formels dans les années qui viennent. Et puis, on recommande le dépôt des préprints dans des plateformes ou archives ouvertes. Alors, pour ce qui est plus spécifiquement lié aux données de la recherche, l'ANR demande pour tous les projets financés depuis 2019, qui est un plan de gestion de données par projet financé. Donc, c'est un livrable qui doit être transmis six mois après le démarrage scientifique du projet et puis avec une mise à jour à mi-parcours pour les projets de plus de 30 mois et une mise à jour en fin de projet. Donc, il s'agit bien d'un seul livrable avec, à minima, deux, voire trois versions. Et on recommande, bien entendu, l'utilisation du modèle de PGD, du modèle ANR, qui est en fait le modèle élaboré par Science Europe, qui est disponible sur l'outil DMP Opidor. Et progressivement, on va aussi recommander plutôt de privilégier le modèle structuré, élaboré par les équipes de DMP Opidor. J'aurai l'occasion aussi d'y revenir plus particulièrement un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'utiliser un modèle institutionnel si c'était le cas, s'il existait pour un des partenaires du projet. Enfin, comme je le mentionnais en introduction, cette nouvelle recommandation par rapport au code source et au logiciel, conformément au deuxième plan national pour la science ouverte, on recommande que les logiciels développés pendant le projet de recherche soient mis à disposition sous une licence libre et que les codes sources soient archivés dans Software Heritage et décrits dans AL toujours en indiquant, en liant bien le code source avec la référence, donc le code décision du projet ANR. Alors, je vais maintenant vous expliquer un petit peu plus les objectifs de pourquoi est-ce qu'on a élaboré un portail à l'ANR et justement peut-être mieux vous expliquer ce lien code décision, publication, projet ANR et puis tout ce que ça peut venir alimenter comme outil, plateforme, etc. Donc, le portail à l'ANR, c'est un portail qui a été lancé en 2020. Ce lancement du portail à l'ANR, il s'inscrit vraiment dans le cadre de notre contrat d'objectifs et de performances qui couvre la période 2021-2025 et on se situe vraiment ici dans un objectif de simplification avec un objectif très fort qui est de proposer aux chercheurs de déposer leurs publications issues des projets financés par l'ANR une seule fois dans HAL et ensuite, on va venir récupérer cette information grâce à ces fameuses métadonnées code décision pour venir alimenter d'autres outils. Donc, aujourd'hui, précédemment, il y avait beaucoup de données code décision qui étaient déjà disponibles dans HAL mais qui étaient des codes décision pas toujours bien structurés avec pas mal d'erreurs. Il n'y avait pas de référentiel clair sur ces codes décision. Il y a eu un très, très gros travail qui a été fait dans le cadre de l'équipe Science Ouverte notamment par une de nos collaboratrices, Gala Garcia-Retegui qui a vraiment fait un très, très gros travail de nettoyage de toutes ces données. Et aujourd'hui, on a un système qui est beaucoup plus vertueux puisque l'ensemble des données financées par l'ANR sont disponibles sur Data.gouv. Donc, l'ANR dépose deux jeux de données sur Data.gouv. Le premier qui, en fait, traite toutes les données des projets qu'on finance sur le budget d'intervention. Donc, c'est notamment tous les appels opérés par notre direction des opérations scientifiques. Donc, notamment toute la partie appel à projets génériques. Et puis, un autre jeu de données pour toute la partie PIA pour laquelle l'ANR est opérateur. Donc, sur Data.gouv, vous avez ces deux jeux de données qui sont disponibles, qui sont alimentés régulièrement. Et à l'intérieur de ces deux jeux de données, vous avez à chaque fois un jeu spécifique pour les données projet et puis un jeu spécifique pour les données partenaires. Et en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que sur le portail, le portail à l'ANR, la partie code décision, elle est directement alimentée à partir de nos données code décision qui sont disponibles dans Data.gouv. Donc, quand vous venez renseigner, déposer une publication dans AL via n'importe quel portail institutionnel et que vous souhaitez lier cette publication à un projet ANR, vous avez un menu déroulant avec l'ensemble des métadonnées code décision qui sont automatiquement alimentés depuis les jeux de données sur Data.gouv. Donc, ça évite d'avoir des erreurs de saisie et ça permet d'avoir des informations qui sont tout à fait, des métadonnées qui sont tout à fait robustes. Donc, ce portail à l'ANR, qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver ? Donc, il est tout à fait consultable. Je vous encourage à aller le consulter. La principale nouveauté, je dirais, par rapport au portail institutionnel, du portail à l'ANR, c'est que ce portail vous permet une navigation, une consultation par projet. Donc, ça vous permet, c'est une nouvelle manière de visualiser les publications et d'avoir cette consultation par projet, de pouvoir aussi mieux identifier une publication qui serait rattachée à différents projets financés par l'ANR, de pouvoir le visualiser, de pouvoir visualiser, tiens, un auteur, en fait, finalement, il travaille en collaboration dans tel et tel projet ANR, que ce soit des projets DGPE, donc PIA, des projets de l'appel à projets génériques, des projets internationaux, etc. Donc, c'est un portail où vous allez pouvoir retrouver les consultations relativement classiques, si je puis dire, donc une consultation par année, par domaine, par structure. Vous avez un renvoi, si vous souhaitez déposer, sur le portail générique AL, puisque le portail à l'ANR n'a pas du tout vocation à être un lieu de dépôt de publication, c'est vraiment un lieu de consultation. Et puis, on a rajouté récemment un onglet dédié aux productions éditoriales de l'ANR, dans lequel vous allez notamment pouvoir retrouver tous les cahiers thématiques qu'on a publiés et qui va être alimenté par les nouvelles productions qui pourraient être élaborées par l'ANR. Donc, vous avez notamment un onglet recherche avancée qui vous permet justement d'avoir cette spécificité, de pouvoir faire une recherche par acronyme de projet, par programme, par code décision, par titre de projet également. Et donc, c'est grâce à cette recherche avancée que vous allez notamment pouvoir mieux visualiser quelles sont les relations, comment vous pouvez croiser ces relations entre un auteur qui est à l'interface de plusieurs projets, une publication qui est publiée à l'interface entre plusieurs projets. Donc, ça permet vraiment un nouveau type de navigation qui, je pense, peut être très utile à la fois pour des chercheurs. Nous, en interne, c'est certain que c'est très utile pour des analyses, des études, mais ça peut aussi servir pour des chercheurs, pour du grand public également. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter également, c'est que, comme j'ai pu le mentionner il y a quelques instants, l'objectif, c'est vraiment de simplifier la vie des chercheurs financés par l'ANR avec cet objectif de ne déposer sa publication qu'une fois. Donc, l'objectif, c'est le chercheur dépose sa publication une fois dans HAL par l'intermédiaire de n'importe quel portail institutionnel. On lui demande, et c'est explicitement inscrit dans sa convention, de lier sa publication à son code décision. Donc, c'est ce code décision de projet financé qui est alimenté automatiquement sur base des données qu'on dépose dans Data.gouv, donc avec un système de menu déroulant, donc pas d'erreur de saisie. Ça, il le fait une fois. Ensuite, ça permet d'alimenter automatiquement le portail à l'ANR que je viens de présenter. Et ça va permettre également d'alimenter deux nouveaux objets. Le premier, c'est Oasis, et j'insiste, c'est deux projets qui sont en cours de développement. Donc, ce que je vais vous présenter, on est vraiment sur du prospectif à dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Ce n'est pas encore développé aujourd'hui, donc c'est en cours de développement. Oasis, c'est le futur outil de suivi pour les projets financés. Et également, le portail Appel Projet Recherche. Donc, le portail Appel Projet Recherche, c'est un partenariat qui est formé par six acteurs majeurs du financement de la recherche sur projet. Donc, on retrouve l'ADEME, la NRS, Émilieu, Lancès, l'Inca, l'Inserm et l'ANR. Il est coordonné par l'ANR, ce portail. C'est un projet qui est complètement en ligne avec les directives ministérielles du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Il est inscrit dans la LPPR et il est également inscrit dans la feuille de route de la politique des données, des algorithmes et des codes sources. Aujourd'hui, ce qui est déjà accessible, c'est que ce portail Appel Projet Recherche, aujourd'hui, c'est un portail qui vous permet de consulter l'ensemble des appels à projet qui sont lancés par ces cinq agences de financement. Mais l'objectif à plus long terme, c'est qu'il y ait aussi un espace chercheur-utilisateur à l'intérieur de ce portail qui soit alimenté avec son ORC-ID. Et surtout, c'est ça que je voulais vous indiquer, que pour la partie production scientifique, toute la partie qui a trait aux publications scientifiques, elle sera automatiquement alimentée à partir de ce qui est disponible dans le portail AL ANR. Donc, à partir du moment où la publication a été déposée dans AL, en indiquant bien le code décision ANR, elle sera ensuite disponible dans ce portail qui pourra vous servir à terme, notamment pour élaborer votre espace utilisateur, élaborer un CV, etc. Et donc, l'objectif, bien sûr, ce sera, si vous souhaitiez rajouter des publications, de vous renvoyer vers le portail AL Générique pour que vous puissiez déposer votre publication et associer le code décision de votre projet ANR. Donc, ça, c'était pour la partie portail appel projet recherche. Maintenant, je me permets de vous parler un tout petit peu du portail, de l'outil Oasis. Donc, de nouveau, c'est un projet qui est en cours de développement. Donc, c'est le futur outil qui servira, en tout cas, pour l'ensemble des projets financés dans le cadre de l'APG 2023 et probablement aussi pour ceux des appels antérieurs, mais probablement ceux de l'année dernière. Donc, l'objectif, ce sera que, vraiment, dans cette logique de simplification du reporting des chercheurs financés par l'ANR, qui est un interface avec AL et aussi pour la partie données de la recherche avec DMP au PIDOR pour que vous puissiez vraiment être dans cette logique de ne déposer vos informations qu'une fois et ensuite les retrouver automatiquement dans l'outil de suivi. Donc, aujourd'hui, le suivi de projet classique ANR, c'est plutôt des rapports dans lesquels on vous redemande, notamment toutes vos publications, vos communications, vos produits de la recherche au sens large, donc données, codes sources, etc. Avec cette partie, ce nouveau outil de suivi OASIS, pour la partie produits de la recherche et donc plus spécifiquement pour toute la partie publication et communication, elle sera automatiquement alimentée avec ce qui est disponible dans le portail à l'ANR. Donc, au moment du suivi de votre projet, notamment en fin de projet, lorsqu'on vous demande de nous lister toutes les publications issues du projet financé, elles seront en fait déjà présentes dans votre outil de suivi et vous n'aurez plus qu'à valider, si je puis dire, ou aller compléter dans elles s'il manquait des informations. Donc, voilà, ça, c'était pour la partie outils. J'espère que, du coup, c'est bien visible, ce cercle vertueux qu'on essaye de mettre en route avec, oui, l'ANR demande des engagements forts et elle a un engagement fort en faveur de la politique science ouverte et donc, on demande des engagements forts auprès de nos bénéficiaires. Typiquement, cet engagement très fort de déposer les publications scientifiques en libre accès complet et immédiat et de le déposer dans Hall avec une licence CCBI au moment de la publication. Mais ensuite, c'est un cercle vertueux puisque ça vient alimenter, à la fois, ça viendra alimenter le portail Appel Projet Recherche et à la fois, ça viendra alimenter l'outil de suivi et donc, vous n'aurez plus à renseigner ces informations ultérieurement. Et je terminerai ma présentation. J'espère que je suis toujours dans les temps. Je regarde Bénédicte. Oui, je me dépêche. Donc, c'est le réseau science ouverte entre les agences de financement françaises qui rassemble à peu près les mêmes acteurs que les acteurs qui sont engagés dans l'élaboration de ce portail Appel Projet Recherche. Donc, on retrouve l'ADEME, l'ANSES, l'INCA, l'ANRS et l'ANR. Ce réseau, il a été lancé en 2020. Il est animé par l'ANR et l'objectif, c'est vraiment de définir une approche concertée en faveur de la science ouverte et d'harmoniser nos pratiques. Donc, l'objectif, c'est que, in fine, qu'un chercheur français qui candidate à un appel à projet lancé par l'une de nos agences, il ait des engagements similaires et des demandes similaires en faveur de la science ouverte. On a élaboré une déclaration conjointe en 2021. Tous les liens hypertextes sont là. Donc, vous pourrez la retrouver en faveur de la science ouverte, dans laquelle vous retrouvez un engagement fort sur le fait qu'on souhaite promouvoir le libre accès aux publications scientifiques, qu'on souhaite favoriser l'ouverture des données de la recherche, bien sûr, dans le respect du paradigme aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire, qui a une volonté très forte de partage des pratiques et des modalités d'évaluation de la qualité scientifique des projets conformément aux recommandations de la déclaration de San Francisco. et ça, ça s'inscrit aussi avec la réforme de l'évaluation de la recherche actuellement en cours. Un engagement très fort d'informer et de sensibiliser les bénéficiaires en partageant des bonnes pratiques et puis d'ouvrir les données relatives aux projets financés et de les déposer sur data.group. On a fait un point d'étape en 2021 qui est public et donc je voulais juste faire un focus et je terminerai là-dessus sur le fait qu'il y a dans ce point d'étape un réengagement très fort de notre réseau d'agences de financement sur le fait qu'on souhaite favoriser le libre accès pour les publications scientifiques issus des projets financés avec une place très importante qui est donnée à HAL puisque l'ensemble des agences se sont engagées à déployer cette même politique avec une demande du dépôt des publications scientifiques dans HAL ou par l'intermédiaire d'une archive institutionnelle locale et par ailleurs un engagement à travailler à la mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits que j'ai évoquée précédemment. Et puis, voilà, un réengagement de déposer toujours dans ce cercle vertueux les données dans data.group. Et voilà. Et je vous remercie beaucoup. Je suis désolée si j'ai été un peu longue pour votre attention. Merci, Zoé. Non, je pense que c'était parfait. Donc, on va laisser la parole maintenant à Sophie qui va partager son écran. Ensuite, ce sera moi et les questions seront abordées après. Merci. Bonjour à tous. Merci, Zoé. Eh bien, pour cette deuxième partie du webinaire, je vais vous présenter l'articulation, enfin, cette harmonisation, finalement, de politiques définies au sein du réseau des agences de financement en faveur de la science ouverte, donc plus spécifiquement, donc à l'ANSES, et l'articulation de cette démarche avec le CCSD sur lequel Bénédicte apportera des éléments concrets, avec la spécificité que Bénédicte avançait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas qu'une agence de financement, on a une activité propre de recherche et on dispose déjà d'un portail depuis 2008 à l'ANSES. L'idée est de vous présenter un peu la démarche de l'ANSES et les besoins exprimés au CCSD cette année. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ANSES, nous sommes un établissement public administratif sous la tutelle de plusieurs ministères, donc la santé, l'environnement, l'agriculture, le travail, la consommation, ce qui explique l'étendue de nos domaines d'expertise. Les missions d'agence sont de contribuer à faire progresser les connaissances scientifiques en appui aux décideurs publics et y compris du coup en cas de crise sanitaire, ce qui est du coup un de nos rôles et une mission principale. Alors comment ça s'opère ? On a d'abord une activité de travaux d'expertise collective visant à évaluer des risques sanitaires et sur cela on s'appuie sur un réseau d'experts extérieurs à peu près 800 personnes qui contribuent à ces travaux mais on a aussi des activités de recherche donc on a aussi une activité propre au sein de neuf laboratoires de recherche qui pour certains ont de nombreux tas de références au niveau national et européen et puis du coup dernier point plus spécifiquement sur lequel je vais revenir là c'est une action de financement. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas entendu parler de Nantesès je vous ai mis quelques travaux récents auxquels l'agence a participé et mis en avant donc on a notamment des recommandations de mieux encadrer la présence de substances dangereuses dans les fournitures scolaires c'est une communication qu'on a fait au début de l'été tout comme réduire l'exposition de la population aux nitrites et nitrates dans l'alimentation et puis un volet plutôt agent physique aussi là récemment avec l'exposition de la population aux champs électromagnétiques liés au déploiement de la 5G et des effets sanitaires associés. Pour en tant qu'agence de financement donc l'agence coordonne un programme donc le programme national recherche environnement santé travail qui a plusieurs objectifs donc produire des connaissances scientifiques sur les risques sanitaires liés à l'environnement et au travail et qui sont nécessaires aux activités d'expertise collective que mène l'INCEST donc on a vraiment finalement cette articulation entre des besoins de recherche et des besoins de renseignement auprès de collectifs d'experts pour aider à des recommandations vers les pouvoirs publics. Alors ça s'opère de deux façons soit en produisant des données donc on finance des projets de recherche et la production de données de recherche mais ça peut être aussi la réponse à des besoins et des manques de connaissances exprimés dans des avis rendus précédemment par l'INCEST l'objectif aussi c'est de développer des nouvelles méthodes et des nouveaux outils d'analyse de ces risques sanitaires qui pour certains sont plus qu'émergents et ces leviers de financement ont vraiment vocation aussi à dynamiser des communautés de recherche sur les problématiques couvertes par le programme donc on a comme l'ANR un lancement d'appels à projets de recherche à l'automne on en lance deux consécutivement un appel à projets généralistes qui vise à financer des recherches sur les questions prioritaires en lien avec les changements de société soulevés par les politiques publiques dans le cadre du plan national santé-environnement du plan santé-travail du plan cancer et parmi les thématiques que je peux vous citer comme exemple il y a les nanomatériaux les perturbateurs endocriniens les facteurs favorisant les cancers ou l'exposition des travailleurs aux agents pathogènes et puis on a un deuxième appel plus spécifique thématique donc radiofréquence et santé qui vise à combler plus les lacunes de connaissances scientifiques sur les risques sanitaires des technologies de communication sans fil qu'elles soient actuelles ou en cours de développement et qui utilisent du coup ces radiofréquences comme les téléphones guilles ou les objets connectés pour piloter ce programme les ministères nous confient des fonds donc je vous les ai cités ici et on a aussi des partenaires avec qui on a des co-financements notamment avec l'ADEME et l'Institut thématique multi-organismes cancer de l'Alliance Avisan donc après un processus de sélection qui est similaire et rigoureux avec un certain nombre d'étapes on est à peu près à un volume de 40 projets de recherche retenus pour 6 millions d'euros par an mobilisés nos projets durent en moyenne entre 2 et 3 ans donc voilà donc on reste sur une activité de recherche sur un tas de temps assez long pour vous donner un bilan un peu chiffré du programme depuis sa création donc 2006 on est à peu près donc à 572 projets de recherche et un volume de publication qui va directement nous intéresser ici de plus de 800 articles actuellement publiés alors en termes de valorisation pour l'instant et comme Zoé présentait il y a un produit d'édition qui est les cahiers de la recherche qui a pour but d'expliciter des questions au moment où les scientifiques et les porteurs de projets se les posent en amont de leurs projets de recherche et de suivre le cheminement intellectuel qui les a menés à produire les résultats sur lesquels on les a financés donc le PNRST soutient une partie de la production de connaissances scientifiques donc en appui à l'expertise collective mais aussi vis-à-vis des politiques publiques et de la société civile donc comme le disait Zoé on est tous cinq agences en décline conjointement des recommandations avec cette idée qu'un porteur de projet se retrouve finalement peu importe vers l'opérateur vers lequel il se tourne vers des exigences similaires des recommandations de bonne pratique similaires donc avec un pas de temps progressif toutes les agences déclinent de manière opérationnelle c'est cette déclaration conjointe alors pour l'ANSES l'obligation de dépôt des publications scientifiques dans l'archive nationale AL par l'intermédiaire de l'archive institutionnelle ça s'est fait depuis les conventions de recherche 2021 l'obligation de rédaction d'un plan de gestion de données aussi avec le modèle Science Europe le même et le modèle structuré la recommandation aussi de l'utilisation de DMP au pied d'or pour la rédaction de ces plans la contribution directe donc au projet de portail commun de recherche et cet espace chercheur en cours de développement notamment et comme vous allez le voir avec la présentation de Bénédicte c'est aussi s'engager dans la livraison de ces jeux de données structurés par projet par porteur de projet et équipe financée sur le portail DataGouv pour que ces données structurées puissent être disponibles et permettent de mieux rechercher l'information dans l'archive ouverte HAL dans nos perspectives on s'inscrit aussi clairement sur la déclinaison de la mise en oeuvre de la stratégie de non-cession des droits avec le guide notamment récemment publié et la recommandation de mise à disposition des codes sources et logiciels développés dans le cadre de projets de recherche financés par l'ANSES sur déposés sur software Heritage et signalés sur l'archive ouverte HAL alors comme je vous le disais l'ANSES n'est pas qu'une agence de financement donc l'expression de nos besoins auprès du CCSD elle est à deux niveaux il y avait maintenir la visibilité la porte d'entrée institutionnelle de la propre production de l'ANSES par le portail HAL ANSES avec vraiment l'ensemble de nos productions dont les expertises collectives que je vous ai mentionnées tout à l'heure et puis arriver à une porte d'entrée spécifique pour le programme national santé environnement santé travail avec la possibilité de rechercher ces productions par code de projet par nom de porteur de projet sujet etc et de faciliter cette recherche et pour les communautés scientifiques pour les structurer pour qu'elles puissent répondre ensemble à des appels d'offres à venir mais c'est aussi restituer à la société civile et aux politiques publiques les travaux qu'on a engagés pour eux et les subsides qu'ils nous ont donnés les opérateurs de l'État puissent eux aussi observer ces travaux restitués sous forme de publications de communications et bien d'autres objets comme l'ANR et le travail mentionné de Gala on a déjà une base de production bibliographique issue des financements du PNR EST on a capitalisé ça en interne depuis l'instant et il y a aussi cette demande vis-à-vis du CCSD d'articuler ce corpus finalement avec des données structurées avec l'objectif à terme avec cette obligation depuis 2021 d'attacher déposé sur l'âle avec un code convention que les futures publications et productions des porteurs de projets soient déjà renseignées avec la valeur pour remonter sur cette collection PNR EST puisque comme je vous disais techniquement il était difficile de déployer un nouveau portail dédié à l'activité du programme donc voilà l'idée vraiment pour l'ANSES finalement c'est de traduire d'avoir une vitrine des projets et de les laisser de laisser cette production accessible à de multiples publics et comme je vous disais on ne dissocie pas finalement la capacité à des scientifiques de regarder ce qui se passe dans leur domaine via ces productions via ces productions mais aussi de laisser la possibilité à la société civile de se saisir et d'accéder à ces contenus directement voilà je vais laisser du coup Bénédic vous expliquer techniquement comment nos besoins ont été exprimés sur l'interface HAL merci Sophie donc je vais partager mon écran donc moi je vais prendre un petit peu les choses sous un autre angle je vais vous expliquer un petit peu comment on a pu essayer de mettre en oeuvre cette politique dans HAL enfin comment on l'a mise en oeuvre avec l'ANR et puis avec nos autres partenaires ensuite donc le CCSD avait un projet pour essayer justement de mieux référencer les projets de recherche les financements je veux dire les financements des projets de recherche et les agences de financement et puis le premier travail qu'on a réalisé c'est avec l'ANR donc pourquoi parce que l'ANR développait une politique science ouverte en utilisant HAL et puis parce que l'ANR est aussi un partenaire ancien de HAL puisque j'en profite pour vous remettre le communiqué des agences mais l'ANR donc est un ancien partenaire d'ANR vous savez pour ceux qui utilisent HAL que l'application de gestion des données de référence dans HAL avait déjà un fichier on va dire des projets ANR mais ce fichier était on va dire pas tout à fait bon puisqu'il y avait énormément de doublons etc donc il y a eu un premier travail depuis 2020 avec l'ANR d'une part donc de normalisation des données qui sont ces données de référence dans notre référentiel et notre application de gestion des référentiels oréal d'autre part une correction des données donc comme Zoé je remercierai Gala Garcia et Ategui qui je crois écoutent ce webinaire et qui a énormément qui a passé beaucoup de temps à corriger les données avec l'équipe informatique aussi de l'ANR et la nôtre ensuite nous avons mis en place une nouvelle méthode de mise à jour des données de référence des projets ANR ça c'est très important parce que justement la méthode ancienne n'était peut-être pas tout à fait on va dire assez carrée pour ces projets et puis jusqu'à l'ouverture du portail ANR donc en 2021 qui a permis de mettre en valeur les travaux issus des projets financés et en fait ce travail avec l'ANR et en même temps le fait que les autres agences de financement françaises avec l'ANR ont vraiment commencé à travailler sur leur politique de sciences ouvertes avec des demandes par rapport à l'archive ouverte nationale HAL a fait que ça nous a permis d'avancer dans la méthodologie avec ces agences alors donc nous avons déterminé pour commencer un set de métadonnées descriptives des projets là je parle bien des projets donc des champs obligatoires pour décrire les projets qui sont ceux qui sont indiqués ici donc la référence du projet c'est ce dont Zoé parlait quand elle citait le code décision du projet l'acronyme du projet le titre du projet la référence de l'appel à projet et l'année de l'appel à projet donc ça ce sont les champs obligatoires qui vont permettre de vraiment identifier le projet de rechercher le projet pour les chercheurs qui sont justement qui sont en train de déposer un document par exemple ou voilà pour faire une recherche dans Hall qui vont permettre de le rechercher qui sont des champs qui peuvent être affichés qui vont être affichés dans la notice par exemple d'un dépôt dans Hall et puis qui vont permettre aussi d'exploiter les données soit des projets soit des publications qui sont dans Hall on a défini aussi un certain nombre de champs qui sont recommandés mais optionnels l'idée ce serait que dans un premier temps au moins toutes les agences puissent fournir les champs obligatoires et ensuite étoffer on va dire ces métadonnées je soulignerai en particulier deux métadonnées qui nous semblent importantes qui sont les métadonnées concernant le porteur du projet et en particulier son orchide et puis l'identifiant rnsr éventuellement de l'organisme c'est important pour pouvoir en fait faire de l'interopérabilité avec d'autres d'autres bases de données d'autres d'autres applications Zoé en a parlé et voilà donc vous savez pour ceux qui travaillent dans HAL qu'aujourd'hui donc dans HAL nous avons des données des projets ANR qui sont celles qu'on retrouve à droite titre acronyme le fameux code de décision qui existe donc voilà pour les métadonnées que nous avons déterminées minimum ou optionnelles pour travailler ça nous a permis aussi en travaillant avec l'ANR et puis la feuille de route je dirais science ouverte des agences qui recommande quand même le dépôt des métadonnées descriptives des projets dans Batagouv donc ce travail avec l'ANR nous a permis de définir une méthodologie justement pour ces données de projet comme je l'ai dit tout à l'heure notre collaboration avec l'ANR est ancienne puisqu'on travaillait déjà avec l'ANR sur les projets mais cette méthodologie de workflow des données concernant les projets était assez nous récupérions des fichiers même pas régulièrement mais à certains moments nous récupérions des fichiers de données des projets ANR donc là on est sur une toute autre méthodologie l'ANR envoie des données qui sont structurées dans des formats ouverts et donc des données réutilisables dans Data.gouv donc dans Data.gouv où ces données sont récupérables je dirais et réutilisables par nous mais aussi par finalement n'importe qui d'autre qui souhaiterait les utiliser pour une application et nous côté AL donc à droite nous allons interroger Data.gouv et récupérer ces fichiers en format CSV régulièrement je crois que c'est de façon hebdomadaire ces projets sont ensuite donc récupérés dans notre dans notre référentiel de projet ANR dans Oréal voilà donc ça c'est aujourd'hui la procédure qui existe avec l'ANR et comme vous le voyez ici que nous souhaiterions mettre en place avec les agences qui nous ont contactés et avec lesquels nous travaillons pour mettre en place ce référentiel des financeurs et des projets financés donc voilà ce que ça donne par exemple pour l'ANR là nous sommes sur le portail à l'ANR donc à gauche c'est un peu ce que vous a montré Zoé c'est-à-dire que les publications de HAL qui sont donc qui apparaissent dans ce portail lorsque cette fameuse métadonnée code décision est renseignée dans le champ projet ANR que vous voyez ici donc ici le code décision a été renseigné et donc à ce moment-là la publication dont ce champ est rempli apparaît dans le portail à l'ANR avec des facettes spécifiques qui sont la facette d'une part projet ANR si vous cliquez sur le code décision vous aurez les publications qui ont ce code décision toutes les publications finalement qui sont rattachées à ce projet de même ici vous avez le projet et la description un renvoi sur le portail de l'ANR mais donc pas le portail HAL le portail générique de l'ANR où vous avez une description de ce projet et puis ici un renvoi sur la facette programme ANR donc là vous aurez les publications qui sont issues de ce programme ANR donc de projets issus de ce programme ANR voilà donc le portail ANR c'est une recherche des facettes spécifiques et des liens aussi avec d'autres sites si je reviens juste en arrière pour vous montrer ici vous voyez ici que sur le portail sur le site web de l'ANR qui décrit les projets et les programmes vous avez un lien vers le portail à l'ANR et comme Zoé vous l'a expliqué l'idée c'est quand même de faire un système beaucoup plus intégré entre HAL et les autres les autres sites web qui vont réutiliser les données de HAL via des API alors au niveau des interfaces telles qu'on les imagine je vais y arriver excusez-moi donc dans un premier temps vous pouvez reconnaître ici un petit peu l'interface telle qu'elle existe déjà dans HAL sauf qu'aujourd'hui nous avons trois champs possibles de financement dans HAL dans la section financement d'une part projet ANR d'autre part projet européen et troisième champ qui est un champ lui qui n'est pas contrôlé c'est un champ libre c'est le champ financement donc beaucoup moins exploitable donc dans l'avenir ce qu'on souhaiterait c'est avoir d'une part garder bien sûr projet européen qui lui s'adosse un référentiel à des données de projet européen mais qui ne sont on n'a pas fait ce travail je dirais de normalisation de nettoyage comme on l'a fait avec l'ANR et puis ici il y aurait la possibilité de choisir bien sûr l'ANR au départ mais ensuite éventuellement de sélectionner une autre agence de financement agence de financement pour laquelle nous aurions récupéré comme pour l'ANR les données de projet déposées dans data.gouv donc comme aujourd'hui il faudrait indiquer ici le code décision ou l'acronyme ou quelque chose du projet et ensuite sélectionner le projet dans la liste déroulante qui s'affiche comme vous pouvez le voir ici l'idée est d'interdire on va dire au moment du dépôt de la publication de pouvoir créer à la volée un nouveau projet pour ces agences de financement dont on a récupéré l'exhaustivité de la description des projets parce que c'est vraiment l'idée de l'agence dépose sur data.gouv ces projets à jour nous les récupérons et donc notre liste est à jour et donc en indiquant le code décision ou l'acronyme ou même le titre du projet etc on doit trouver le projet donc c'est vraiment l'idée de ce travail avec les agences de financement c'est de référencer tous leurs projets et pour que le chercheur le déposant puisse les retrouver de toute façon facilement en indiquant une métadonnée voilà aussi l'organisation telle qu'on l'a déterminée pardon donc le déposant va au moment du dépôt dans la métadonnée dans la section financement il va sélectionner son financeur donc ça peut être l'ANR ça peut être l'ANSES par exemple et ensuite il va rechercher un projet comme je vous l'ai montré juste avant il a un champ pour rechercher son projet c'est un champ d'autocomplétion donc s'il indique le code décision de son projet en principe il le trouve donc s'il le trouve il va le sélectionner et les champs financeurs et projets donc qui sont qui sont issus de cette autocomplétion sont bien des champs contrôlés et donc les informations sont indiquées dans ces champs et ce sont des informations sûres je dirais qui seront exploitables si il a sélectionné un financeur rechercher le projet de ce financeur mais qu'il n'a pas trouvé le projet par exemple je sélectionne l'ANR je cherche un projet ANR et je ne le trouve pas à ce moment-là le chercheur devra contacter le déposant devra contacter le support AL le support AL pourra faire des vérifications est-ce que le chercheur a indiqué le bon code décision par exemple est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose soit nous trouvons le bon projet et nous pouvons l'indiquer au chercheur soit nous ne le trouvons pas et à ce moment-là nous contacterons l'agence en question pour lui demander ce qu'il en est voilà donc c'est nous qui ferons la liaison avec l'agence si le chercheur ne trouve pas son projet mais en principe avec la méthodologie donc que nous utilisons le chercheur devrait trouver son projet et c'est pour ça qu'on ne lui laissera plus la possibilité de saisir en fait un nouveau projet enfin s'il sélectionne s'il ne trouve pas son financeur à ce moment-là ça veut dire que nous n'avons pas de collaboration avec le financeur nous n'avons pas les projets de ce financeur ce financeur n'est pas dans notre liste de financeurs pour lesquels nous avons les projets et dans ce cas-là ces informations de financement peuvent être saisies dans le champ libre financement mais qui est un champ libre et donc un petit peu différent voilà donc je vous ai expliqué ce que nous allons faire ce que nous avons déjà fait avec l'ANR nous sommes donc en cours de travail avec l'ANSES donc avec Sophie nous avons aussi des contacts avec l'ADEME avec l'INCA pour que donc lorsque leurs données seront déposées dans DataGouv structurées nous puissions les récupérer récupérer les champs au moins obligatoires et mettre en place ce qu'il faut dans HAL voilà où on en est je pense que ça va avancer assez vite maintenant pour les autres agences qui nous ont contactés puisqu'une fois que la méthodologie est bien déterminée les choses sont plus simples voilà donc c'est le projet par rapport à ce qu'on va faire dans HAL voilà merci mais écoutez encore merci à tous et toutes pour votre présence nombreuse aujourd'hui merci Bénédicte Sophie Zoé c'était un plaisir de passer ce moment avec vous merci pour la qualité de votre présentation merci pour l'invitation merci beaucoup merci pour la qualité merci pour la qualité merci pour la qualité